bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de tous les journaux que j'ai terminé cette année 2022 la dernière fois je vous avais fait une vidéo sur les projets que je n'avais pas fini de manière générale et là je trouve ça chouette de vous montrer justement que parfois je termine aussi des choses et quoi de mieux pour clôturer cette année 2022 que de vous parler des journaux que j'ai terminé cette année il y aura deux catégories de journaux tout ce qui est vraiment plutôt créatif journal ou d'élite journal appeler ça comme vous voulez et puis tout ce qui est plutôt art journal c'est parti première catégorie ce que j'appelle les créatifs journal créative journaux journaux créatifs journal quotidien vous appelez ça comme vous voulez moi j'aime bien le mot anglais créatif journal comme ça je vous connaissez à mon avis sur le journal créatif de anne-marie jobin ici moi je préfère du coup le terme anglais créatifs journal avant de rentrer dans le vif du sujet et vous parler des journaux que j'ai terminé je pense que c'était bien de vous faire une petite rétrospective plutôt vous ramener un an en arrière fin 2021 avec ce bullet journal et pourquoi c'est important que je vous montre parce qu'en fait je n'ai pas continué et finalement ce que je fais actuellement dans mes journaux c'est un peu ce que je faisais dans mon bullet journal de 2021 je sais pas trop pourquoi je n'ai pas continué à mon avis parce que je voulais tellement le grimoire de pratique dont je vous ai beaucoup parlé mais donc revenons en arrière fin 2021 j'étais toujours ici dans ce bullet journal que j'avais vraiment pas mal tenu entre le mois de juin et le mois de décembre 2021 ici on est en décembre 2021 et j'avais juste continué en fait de de le tenir de manière aléatoire sans plus faire de titres sans plus faire de pages juste continuer mes notes les unes à la suite des autres on a un espèce de trou à partir du 16 décembre 2021 jusqu'au 6 janvier 2022 parce que là je commençais vraiment à douter de qu'est ce que j'allais faire quels étaient les journaux que j'allais tenir il ya eu beaucoup de remise en question j'ai essayé de faire un petit peu un tarot journal ici dedans à la fin ici j'ai commencé à étudier le macabre tarot et puis finalement j'avais pas continué et constat en fait de ce journal vous en avait parlé dans une de mes vidéos de du début de l'année 2022 c'est que je voulais revenir à quelque chose qui fonctionnait assez bien pour moi qui étaient ces fameux petits journaux que j'appelais journal de créativité ou simplement brain dump qui sont juste en fait des petits journaux d'idées où je note tout ce qui me passe par la tête de manière très 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 brouillon et donc en fait ceux ci je les avais terminé en fait j'avais arrêté de les continuer pour pouvoir faire mon bullet journal et puis finalement je les ai repris pour arrêter le bullet journal donc ça c'est un petit peu en résumé ce qui s'est passé pour moi fin 2021 début 2022 et donc du coup en fait j'ai terminé ce journal là que j'avais abandonné du coup en juillet 2021 je les abandonner pour donc tenir mon journal et je les recommencer au 20 janvier 2022 et donc ici j'ai tout fini de remplir dans ce petit journal là et là dedans en fait c'est les prémices de mon créatif journal que vous connaissez maintenant plutôt bien si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment donc c'est un mélange entre des prises de notes des prises d'organisation des cours que je voulais faire des collages ici c'est il y avait par exemple les idées pour journal club des petits collages avec aussi des courriers créatifs que je reçois ici c'était un courrier de émilie qui se reconnaîtra que j'ai collé là dedans en fait là dedans je note mes souvenirs mes idées mais humeur ici par exemple respire zen tout va bien et confiance donc c'est vraiment un compagnon ici j'ai fait un petit collage créatif et à la fin en fait je me suis un petit peu dépêché de le terminer ici on voit aussi que c'est le début de mai peinture aquarelle dans mes journaux je me suis dépêché de le terminer parce que je vous avais dit dans cette fameuse vidéo de fin 2021 2022 que j'avais reçu un traveller notebook que vous connaissez très bien et donc je me suis empressé de terminer mon petit journal ici pour pouvoir commencer ce traveller notebook j'ai donc commencé cette travelle ce traveller notebook avec l'insert original qui sont en fait des inserts qui ne sont pas qui ne sont pas reliés donc moi je mets simplement en élastique et puis de toute façon ils tiennent bien donc je l'ai commencé en février 2022 et donc je vous fais rapidement un flip to puisque l'idée c'est pas de rentrer en profondeur dans tout ce que j'écris parce qu'il ya des choses très personnelles mais rapidement vous montrer mon évolution et ces fameux journaux que j'ai terminé et donc j'ai continué à faire des collages créatifs des idées de mes cours j'ai découvert aussi début 2022 le fameux livre de linda barry qui a absolument changé ma vie sur ma façon de tenir un journal c'est un livre dont je vous ai déjà beaucoup parlé mais donc ça c'est le premier journal que j'ai fini et je commençais déjà à m'amuser avec mes cartes de tarot ça j'adore faire imprimer des cartes de tarot des faire des photocopies et les utiliser comme carte ça me permet de me rappeler ce que j'ai tiré comme carte à ce moment là mais en plus de faire des petits résumés de faire des jolies petites notes et en avril 2022 en fait j'ai commencé à reprendre les codes de mon bullet journal et c'est là où je trouve que c'est assez marrant parce qu'en fait ici j'avais quand même vraiment bien bien démarré et voilà je suis revenue en arrière et j'ai recommencé à faire ce que je faisais en 2021 et en fait ça me correspond tout à fait bien puisque j'ai créé ma propre méthode de journaling que vous connaissez puisque on a déjà fait ce genre de pages ensemble sur ma chaîne et donc le principe est très simple c'est que je me fais toujours une petite mood board pour le début du mois ici je collais les l'organisation du mois du début de l'agenda de pratique je ne sais pas ce que je vais faire en 2022 parce que je ne l'ai pas racheté et donc honnêtement j'hésite à le racheter juste pour ça mais je trouve ça un petit peu bête parce que je n'utilise pas pour ce à quoi il sert et puis j'ai commencé en fait à prendre des prises de notes de manière très créative ici dans celui ci on est vraiment dans la prise de notes pure et dure il ya des tout débuts de stickers des tout débuts de d'illustration mais c'est encore fort 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 de la prise de notes et ce sont des prises de notes de des cours que je suis des lectures que je lis voilà des parfois je colle des inspirations donc c'est très très aléatoire c'est ce que vous connaissez et puis justement ce fameux exercice de linda barry que vous connaissez aussi donc vous êtes déjà aussi parlé plein de fois avec simplement écrire cette chose que j'ai fait cette chose que j'ai vu une chose que j'ai entendu et un petit dessin qui doit durer cinq minutes et donc ça c'est le premier insert que j'ai terminé donc qui m'a tenu de février à avril et vous voyez il est assez fin on arrive au deuxième insert et qui est bien énorme je l'adore celui là je voulais déjà aussi montrer plusieurs fois c'est le deuxième insert que j'ai terminé dans mon traveller notebook cette année 2022 celui ci je l'ai commencé au 1er mai donc je me suis directement j'ai directement continué celui ci avec ce traveller notebook alors aussi je voulais vous dire que c'est mon préféré jusqu'à présent en termes de papier donc il s'agit du j'ai pas noté la référence mais il s'agit du traveller notebook de la marque traveller notebook et c'est le light weight donc il ya 128 pages si je ne me trompe pas et si je vous dis ça c'est parce que actuellement je suis sûr là je l'ai du coup je l'ai noté actuellement je suis sur le traveller notebook en normal en papier normal où il ya 64 pages et je l'aime beaucoup moins la différence donc c'est que les pages ici sont un petit peu plus épaisse je crois que ça doit être du 90 grammes tandis que celui ci c'est un papier tout fin tout fin tout fin qui fait un peu penser à du papier de riz et qui a cette sensation de papier qui craque que j'adore je savais pas trop quel insert j'allais aimer après avoir fini le premier donc j'en avais acheté trois différents un avec les pointillés du bullet journal un avec des lignes que je n'ai pas encore commencé et celui ci en light weight je me suis tellement éclaté dans le light weight que j'en ai racheté maintenant ils vont arriver incessamment sous peu j'en ai racheté trois comme ça je suis bon pour tout point l'année 2022 puisque ça y est c'est bon quoi j'ai vraiment trouvé ma méthode de journal mais donc celui ci je l'ai commencé au 1er mai 2022 et je l'ai eu fini au 17 septembre 2022 et là dedans je me suis mais éclaté 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 alors au début je faisais quand même pas mal d'organisation pour mes cours et tout ça et puis après j'ai un petit peu arrêté l'organisation de nouveau je passe assez rapidement dedans que l'idée c'est pas de s'attarder sur ce que j'écris sur ce que je fais mais vraiment de vous montrer plus ou moins comment je fonctionne rapidement c'est vraiment là dedans que j'ai commencé à reprendre le dessin vraiment fort 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 inspiré inspiré pardon par journal pocket pam que je vous ai aussi déjà cité une fois voilà ici ce sont tous des dessins à elle que j'avais mis en inspiration et j'adore vraiment son style de journaux et elle m'a vraiment mis le pied à l'étrier je veux dire ça comme ça elle m'a vraiment donné envie de faire ce type de créatif journal et là dedans en fait à la base c'était pas du tout pour vous les montrer ces journaux là et du coup le fait que je me disais je ne vous les montre pas et ça correspond aussi à la période où j'ai arrêté instagram ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis vraiment amusé avec des photos avec des stickers avec du washi avec avec des rabats alors les rabats j'en fais plein parce que j'adore ça et en moi même je me disais mais c'est pas grave si c'est moche s'il ya des ratés parce que c'est que pour moi c'est pas censé être une oeuvre d'art c'est censé être un truc pour me faire du bien là dedans j'écris essentiellement parce que je fais de mes journées comment je me sens ce que je dois faire de nouveau des prises de notes avec des vidéos que je regarde j'ai fait pas mal de dessins dans celui ci et dans celui que j'ai actuellement qui n'est pas terminé donc je peux pas beaucoup vous montrer mais celui ci je fais beaucoup moins de dessin parce qu'entre temps j'ai pris un sketchbook que je vais pas vous montrer dans cette vidéo ci puisque je n'ai pas fini ce sketchbook et que là l'idée c'est vraiment de vous montrer mes journaux finis mais donc ici dedans je faisais beaucoup de dessins et puis j'ai un petit peu arrêté notamment parce que j'ai repris le sketchbook j'ai repris l'aquarelle et tout ça j'ai aussi commencé beaucoup à noter ou plutôt à faire des photocopies des séries que je regarde des films que je regarde des musiques que j'écoute et ça me fait beaucoup de bien de retrouver tout ça parce que voilà c'est c'est important en fait ça paraît vraiment idiot mais mais voilà j'ai lu ça sur un post instagram votre vie compte et ça vous paraît peut-être stupide de faire tout ça mais en fait c'est pas du tout stupide et puis même soyez stupide entre guillemets ici j'ai lu par exemple la saga passe miroir une saga que j'ai adoré donc j'avais trouvé une illustration sur google j'ai les beaucoup 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 rempli au mois de juillet quand je suis aux parties en vacances et j'ai essayé vraiment de noter tous les jours dedans j'ai aussi noté mes valises le voyage chaque arrêt ce qu'on a fait on est parti à 5h à 5h30 maman je dois faire pipi à 7h arrêt plus j'ai mis la tablette pour ma fille enfin ce genre de choses j'ai noté aussi on a été voilà on a été au marché à cassis et j'ai acheté quatre mugs et je suis super fière parce que j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien donc j'ai acheté des mugs à une céramiste sur le marché à cassis et j'étais super fier parce que voilà c'était beau mug et ça me fait un très beau souvenir voilà je note tout ce genre de choses et puis des côtes ne cherche pas toujours une raison pour faire de l'art un sens un pourquoi juste fait le pour toi pour le fun pour la joie vraiment ce type de journaling m'a vraiment permis de me reconnecter à une partie de la créativité que j'avais un peu oublié et surtout avec un côté très régressif très enfantin le fait de coller des stickers de dessiner des arcs en ciel je pense que si ma maman voyez que je fais ça note qu'elle regarde mes vidéos se dirait mais les complètement du nu moi ça me fait un bien fou je m'amuse énormément là dedans j'adore c'est mon petit moment en fait moi ce que je fais c'est que vraiment je le fais au jour le jour donc il ya des jours où je note pas finir ici 3 août 5 août il ya des jours où je note pas 9 août donc il ya vraiment c'est très disparate il ya des jours où je vais noter tous les jours mais je ne me force pas à venir dedans mais quand je suis dans je suis dedans quoi comme je ne vais pas rattraper le temps perdu je ne vais pas non plus tenté de rattraper le temps perdu et de venir le noter tous les jours voilà il faut que je note tout ce que j'ai fait non ça c'est vraiment pas l'idée c'est vraiment l'idée d'avoir une activité passe le temps où il n'y a pas de performance artistique si ce n'est juste me faire plaisir utiliser les trucs que j'aime bien les fournitures que j'aime bien mais donc voilà donc parfois il ya des trucs qui vont pas du tout ensemble parfois des tests qui sont complètement ratés que je n'aime pas mais c'est surtout un journal de souvenirs et un endroit où j'adore venir me retrouver mais donc voilà celui là c'est celui que j'ai fini en 2022 donc comme je vous avais dit je les finis au 17 septembre je vous montre juste rapidement celui ci je ne l'ai pas fini 2022 il ya encore tout le mois de décembre au moment où je tourne la vidéo encore tout le mois de décembre je pense pas que je l'aurai fini peut-être parce qu'il reste plus beaucoup de pages mais je ne me faut pas non plus la pression si je n'ai pas fini je n'ai pas fini mais je pense qu'il ya peut-être moyen bien que je le termine en 2022 donc là comme je vous tourne la vidéo on est début décembre fort possible que je leur ai on passe maintenant la partie art journal avec cet énorme journal que j'ai fini ça y est en 2022 je l'avais commencé en 2021 et je l'ai eu fini en 2022 je n'ai pas encore montré sur ma chaîne je n'ai pas fait vraiment de gros flits tout sur ma chaîne pourquoi parce que c'est un bonus qui faisait partie de l'abonnement journal club que j'ai terminé et je compte tout remettre en ligne sur la boutique podia néanmoins je voulais quand même rapidement vous montrer parce que c'est vrai que je suis très très fier de ce journal c'est un an de travail un petit peu plus je crois donc un an de travail et vous voyez il est très 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 épais j'ai beaucoup travaillé des textures dessus j'adore ce breloque que j'ai mis je me suis vraiment beaucoup amusé dedans donc dedans il ya vraiment un peu de tout il ya des pochettes et de la texture il ya du tissu comme je vous ai dit je vais pas tout vous montrer en détail il ya pas mal de choses qui se retrouvent sur sur instagram mais mais je me suis vraiment éclaté dans ce journal et en fait je pense que je me suis tellement amusé dans ce journal que j'ai eu un gros blocage après quand je l'ai eu fini et j'ai eu vraiment beaucoup de mal après pour me remettre dans une pratique créative c'est comme si toutes mes idées je les avais mis là dedans et après je savais juste plus en fait après j'ai eu quand même un gros blocage un gros blocage créatif là qui a duré de avril à novembre qui correspond aussi à mon arrêt d'instagram donc est ce que c'est ça est ce que c'est autre chose néanmoins ce journal je l'adore je trouve que c'est un de mes meilleurs comment ce que je veux dire c'est mon meilleur travail que j'ai fait jusqu'à présent je suis assez fière de ce journal comme je dis vous allez avoir un flip to vraiment détaillé avec l'explication de toutes mes pages je vais le mettre sur la boutique avec les cours qui étaient en rapport avec ça mais donc celui là je l'ai fini en 2022 donc je l'ai fini je vais me retrouver la date donc fin janvier si on est fin février voilà on est fin février j'ai mi février j'ai terminé ce journal là et donc du coup j'avais plus de journaux avec des spirales en réserve et je me suis dit que j'allais essayer autre chose et donc j'ai commencé avec ses journées aussi c'est cela que je vais vous montrer et cela je les ai aussi terminé donc deuxième journal que j'ai terminé en 2022 et vous voyez à deux éditions donc ça ce sont des journaux assez simple il n'y a pas beaucoup de pages dedans je pense qu'il ya quelque chose comme 40 pages c'est toujours des à 4 et j'aime vraiment travailler sur la 4 dans pour mes arts journaux et donc celui ci je l'ai commencé à bailly alors il ya un trou entre février et mars parce que si je vois 20 mars 15 février 20 mars il ya un trou d'un mois apparemment entre mes journaux mais donc je l'ai commencé en mars et je l'ai terminé en 2022 je l'ai terminé je pense que je vous l'avais aussi montré dans une des vidéos j'ai très terminé le 29 mai 2022 donc celui ci je peux vous le montrer je pense que vous voulez déjà montré plein de fois j'ai aimé travailler dedans mais comme je vous dis j'ai quand même eu un blocage créatif qui a duré pas mal de temps par contre ce que j'adore dans ce journal ci c'est que j'ai suivi le cours de imagination journal de alissa burke et pareil je trouve qu'il ya plein 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 de bonnes choses dedans plein de choses que j'ai appris sur lesquelles je voudrais retravailler dans lesquelles je voudrais me remettre notamment l'illustration donc j'ai fait quand même beaucoup 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 d'illustration en 2022 même si j'ai rien terminé là cette carte l'océan des possibles mer des émotions c'est un peu la carte de ma créativité j'ai adoré faire ça j'ai fait des monstres j'ai fait des ratés souvenirs mais c'est un journal dans lequel j'ai quand même bien aimé travailler mais j'ai suivi donc des cours donc d'une certaine façon je me dis c'est pas vraiment mes idées quoi ce sont les idées de ce prof et ce sont les idées à elle que j'ai que j'ai suivi ou que j'ai copié donc même si je l'ai beaucoup si je l'aime beaucoup pardon tout n'est pas tout n'est pas à 100% de moi et donc il a une valeur un peu moins sentimentale que l'autre où là on est vraiment dans mon propre travail entre guillemets ce sont des journaux que qui sont assez rapide assez rapide à terminer et donc ça c'est assez agréable parce que ils sont assez fins et donc celui ci c'est celui que j'ai enfin terminé et l'appareil j'ai eu une grosse période où j'ai eu vraiment beaucoup de mal beaucoup de mal à me remettre dedans alors est ce que c'est à cause du journal est ce que c'est à cause d'un blocage créatif est ce que j'étais d'une mauvaise humeur est ce que je ne sais pas mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le finir mais maintenant je l'ai fini ça y est je peux tourner la page je l'ai commencé en juin 2022 celui ci j'ai fait un flip show sur instagram je peux m'attarder un petit peu dessus il ya aussi un début de cours de alice aber qu'un deuxième cours que je lui ai acheté mais j'ai pas fait tous les exercices il ya des mood board ici c'était un mood board sur tout ce qui m'apportait de la joie quand j'étais enfant donc là ce sont les cours de alice aber que là dedans j'ai pas mal expérimenté la peinture je me suis un peu cherché je me suis un peu perdu mais voilà ça fait partie de mon parcours ça fait partie de voilà ici je me suis pas mal énervé sur cette page 6 ça fait partie de mon voilà de mon parcours de mon apprentissage vous avez déjà parlé de ça aussi un des peintures que j'avais fait de cette représentation cet auto portrait ici des recherches de peinture de nouveau puisqu'il ya un moment je me suis dit ça y est j'arrête avec le collage maintenant je fais plus que de la peinture ça a duré quand même tout l'été plus ou moins jusqu'à fin août jusqu'à ce moment ci où j'ai écrit stop maintenant c'est fini c'était 4 septembre et puis ça c'est ce que vous avez dit dans toutes les dernières vidéos 4 septembre jusqu'à 28 octobre j'ai rien fait donc c'est quand même presque deux mois entiers sans faire zéro art journal et ça pour moi c'est énorme et là depuis fin octobre jusqu'à maintenant je suis dans une énergie dans une spirale créative assez folle je retrouve la joie je retrouve l'envie de créer avec de nouveau ce que j'aime les textures les petites portes qu'on ouvre les rabats la magie la sorcellerie celle ci c'est un truc que j'avais vu sur instagram et je me suis noté j'aime bien noter dans mes journaux des trucs que je lis parce que pour m'en souvenir c'est en anglais mais je vais vous le traduire c'est et si et si les marqueurs de notre succès c'était comment tu as dormi pendant la nuit combien de livres tu as lu comment facilement tu as rigolé notre habilité à pouvoir ralentir et et avec le temps se diriger de plus en plus vers une vie où il ya plus d'espace plus de hobby plus de dévotion et de fun donc ça me parlait bien c'est pas très bien traduit ce que je viens de vous dire mais ça me parlait ça me parlait pas mal je vous laisse un petit peu la page si vous voulez lire en anglais vous pourrez faire pause si vous voulez exactement lire ce que j'ai écrit et puis donc voilà ça c'est le deuxième journal que j'ai eu fini le 26 novembre et et voilà ici j'ai j'ai acquérir une machine à coudre donc maintenant les explorations vont continuer avec la machine à coudre voilà pour mes journaux de 2022 ça me fait du bien de voir ça avec vous aussi parce que ça ça résume quand même ma pratique en deux grandes catégories c'est à dire le créatif journal et l'art journal et du coup en fait en 2023 je vais vraiment rester sur ce principe là un côté créatif journal qui sera toujours du coup dans mon travail en notebook et un côté art journal j'ai toujours mon journal intime aussi mais celui là en fait c'est tellement automatique dans ma pratique je le tiens depuis que j'ai 14 ans donc c'est tellement automatique que je pense même plus à en parler je pense même plus à le montrer et je sais même pas quand j'en finis ou pas parce que c'est voilà c'est c'est un automatisme maintenant que j'ai fini mon art journal donc fin novembre je vais continuer en fait un ancien journal que j'avais commencé que je présente dans le cours carte sacrée donc je vous en reparlerai à mon avis début 2023 mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais continuer un art journal et j'ai vraiment envie de repartir sur quelque chose comme ça quelque chose de bien épais avec plein de textures avec avec tout qui déborde le journal qui explose c'est vraiment ce qui me fait kiffer c'est pour ça aussi que j'ai pris un journal de nouveau un peu plus épais pour avoir un truc qui puisse exploser que je peux déchirer recommencer voilà mettre plein plein de trucs dedans et puis et puis toujours mon traveller notebook d'amour que je suis tellement contente d'avoir reçu l'année passée et que je suis tellement contente de venir remplir à chaque fois c'est toujours la même cover je n'envisage pas d'en acheter une nouvelle parce que celle là me convient très bien et que je la trouve assez efficace il me faut pas plus j'aime bien aussi son système de pochette à l'arrière où je peux mettre des trucs je voulais quand même vous juste vous montrer ça ce sont toutes les lectures que j'ai fait petit bonus en 2022 j'ai beaucoup beaucoup lu en 2022 et je suis fier d'avoir noté tout ça et je suis fier je crois que j'ai eu plus d'une vingtaine de livres et donc ça aussi voilà terminé terminé mes lectures de 2022 et j'ai envie d'en lire autant en 2023 dites moi vous quels sont les carnets que vous avez terminé en 2022 et quels sont ceux que vous comptez continuer en 2023 j'ai hâte de voir ça d'ici là d'ici l'année prochaine la prochaine vidéo prenez bien soin de vous profitez bien de cette fin d'année et du renouveau de l'année 2023 et prenez bien soin de votre créativité bye